Le jour où on a mangé tous ensemble de Thierry le nain et Anne Portal, on suit les enfants d'une classe dont la maîtresse a mis en place une boîte à idées et elle doit leur faire une leçon sur le mot qu'elle va tirer et c'est eux qui la notent. Au passage, excellente idée. Ce jour-là, cette maîtresse va tirer le mot pique-nique. Une maîtresse noire, au passage, toujours bon de le signaler. Donc pique-nique. Elle explique ce que ça veut dire, talali talala. Eh ben on va faire un super pique-nique tous ensemble, génial. Et il y a un machin qui dit super je vais amener du saucisson. Alors il y a un truc qui dit oui mais alors pas du cochon parce que moi je suis juif et donc on mange pas de cochon. Bon bah c'est pas grave je amènerai du saucisson de cheval. Ah bah non parce que truc Michu, je sais plus comment ça s'appelle, elle fait du poney, Alima, elle fait du poney et donc non non on mange pas de cheval. Moi je veux pas qu'on mange au poney, on mange pas de cheval. Eh ben on va prendre un saucisson de dinde. Oui mais est-ce que ta dinde elle va être halal parce que moi je suis musulman et donc il faut que ça soit halal, dit le petit Brahim. Oui mais de toute façon c'est pas possible parce que demain c'est vendredi et chez nous on est catholique et le vendredi on mange du poisson. Ah bon mais pas chez nous. Bon bref, ça commence à être un petit peu compliqué cette histoire de pique-nique. Donc il y en a un qui dit ouh bah puisque c'est ça chacun apporte son truc et puis voilà et puis c'est tout. Sauf que bah non c'est pas vraiment un pique-nique si tu amènes chacun sa bouffe et que personne partage quoi que ce soit. C'est vraiment sympa ou agréable. Donc la maîtresse va bien trouver une solution et donc la solution c'est qu'en fait là ce qui pose problème c'est la viande. Enfin en tout cas tout ce qui est chair animale. Donc faisons un pique-nique sans viande végétarien. Bim la maîtresse. Bon pourquoi pas sauf qu'il y a un petit malin qui lui dit ah bah non maîtresse parce que si on mange pas de viande ça sera pas équilibré tu vois notre repas. Et la maîtresse lui dit et bah si figure-toi qu'on peut remplacer la viande par d'autres aliments qui font que ton repas est équilibré. Et donc elle va faire sa leçon sur ça. Et le lendemain il va faire un pique-nique sans viande. Tous ensemble dans la convivialité et cruelty free j'ai envie de te dire. Je vous le conseille fortement. Sous-titrage ST' 501